Musique Nous nous trouvons au Belvédère, dans la maison des Buissonnais, à Lisieux. C'est un lieu particulier. Cette maison, ça a été le lieu, pour Thérèse, de l'apprentissage de l'amour. Ce lieu où elle a mis en pratique ce qu'elle a pu entendre. Ce lieu où elle a vu aussi vivre. Et à la maison, on peut dire qu'elle avait de très beaux témoignages. La famille de Thérèse a été pour Thérèse le lieu de la rencontre avec Dieu. Elle a non seulement fait l'expérience à travers le témoignage de ses parents, mais elle a eu tous les éléments pour pouvoir faire elle-même son expérience. D'ailleurs, Thérèse l'écrit dans une de ses lettres. Si nous voulions voir comment vivait un saint, nous n'avions qu'à regarder papa. Le témoignage était important. On n'était pas seulement dans une éducation où on disait ce qu'il fallait faire. On le faisait et on était limité. On l'aidait à faire des bonnes actions, des bonnes œuvres, des actes d'amour, dira Thérèse. Donc, on l'aidait à comptabiliser le nombre de bonnes actions dans la journée. Alors, le principe n'est pas de faire un calcul. Non, c'était un principe d'éveiller l'enfant à faire des efforts. Il y a aussi toutes ces saintes habitudes. Le dimanche, on ne fait pas la même chose qu'au jour de semaine. C'était une façon toute particulière de marquer que c'était un jour différent. Un jour à la fois tout dédié au Seigneur, mais aussi un jour dédié à la famille. C'était le jour particulier où la famille se retrouvait. Souvent, Louis, ici dans la maison, aimait se retrouver avec ses filles. Il lisait quelques passages, il parlait d'images, il parlait de scènes bibliques. Et c'était des moments où les enfants étaient à l'écoute. Et le papa leur donnait des clés de lecture de ce qu'elles avaient pu entendre, soit à la messe ou à d'autres moments. Le catéchisme a été un élément important, dont la famille Martin-Thérèse était assidue. D'ailleurs, elle avait une idée, elle voulait connaître le caractère du bon Dieu. Ils avaient pris une décision, c'est de mettre Dieu à leur première place. Et cette place, ce n'était pas sur un crucifix au milieu de la maison. Non, c'était vraiment de mettre Dieu dans leur cœur, dans leur milieu de leur famille. C'était de transmettre à leurs enfants le meilleur. Et pour le meilleur, le meilleur pour les Martins, le bonheur pour les Martins était Dieu. Pour Thérèse, tout au long de son histoire, de son parcours, jusqu'au dernier jour quasiment, sa famille a été présente. Elle a été présente pas seulement dans la mémoire, mais elle a été présente dans ce qu'elle nous a pu nous partager de Dieu. Et quand elle dit dans sa dernière poésie, « Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même », c'est ce qu'elle a vécu dans le cœur de sa famille. Sous-titrage ST' 501